C'est donc pour beaucoup de gens une montagne insurmontable, c'est un blocage pour beaucoup d'adultes. Alors j'ai essayé de concevoir un enseignement qui permet complètement d'assimiler le langage musical en 6 heures et qui permet ensuite d'accéder au texte d'une partition, c'est-à-dire de comprendre une partition, d'ouvrir, de s'ouvrir au langage de la musique. L'handicap peut-être majeur d'un adulte qui pourrait commencer le piano, c'est le problème de l'oreille. Et en fait, dans le groupe, on arrive à développer l'oreille malgré soi, sans avoir à rechercher ce développement particulièrement. C'est-à-dire qu'en suivant sur la partition ce que jouent leurs camarades, les élèves finissent par avoir cette oreille exercée et le développement affiné par rapport à la musique. J'attends de jouer du piano depuis l'âge de 10 ans. Il a donc fallu que je sois sorti de l'activité professionnelle pour pouvoir réaliser ce rêve. Mais ce que je tiens à dire, ce n'est pas aussi facile que ce rêve, il faut beaucoup de constance. Et d'autre part, je pense qu'à mon âge, puisque j'arrive à la soixantaine, il y a un problème de toitée. On n'a pas la même agilité. Eh bien, j'ai eu des mères qui se sont nouées là au poignet et puis ça disparaît. Alors maintenant, évidemment, j'ai un peu de difficulté pour faire marcher le cinquième doigt, le quatrième doigt de la main droite. Vous pouvez m'expliquer là pourquoi vous avez passé au cinquième doigt au lieu du quatrième ? Mais je ne sais pas. C'est machinable. C'est machinable parce que moi je prends le quatrième et j'arrive un petit peu mieux, je ne sais pas. Les difficultés de mes études sont dosées spécialement, spécifiquement pour que chacune d'elles puisse être assimilée sans que l'adulte ne rencontre jamais de blocage. C'est-à-dire que la progression est étudiée du niveau zéro jusqu'au niveau concertiste. Toutes les difficultés sont regroupées suivant un tel directeur, suivant une certaine unité, qui fait qu'à chaque fois, la victoire est possible. Ce qui fait que la progression est constante. Mais pour accéder par exemple à un répertoire, celui de livre de Chopin ou de... Ça, ça défend, si vous voulez, du rythme de chacun, en fait. Suivant l'évolution, suivant l'environnement, suivant les possibilités, suivant la régularité avec lesquelles chacun peut travailler, peut consacrer le temps au piano. Il y a certains adultes qui peuvent le faire en un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Chacun progresse à son rythme individuel. Et je crois qu'il est fondamental de dire que finalement la motivation essentielle d'un adulte qui vient au centre ici, c'est quand même le plaisir musical, c'est le bonheur créatif qu'il peut en retirer. C'est son épanouissement personnel et cela, il le connaît dès le troisième mois. Oui, alors, Michel Paris, vous prenez quand le temps de vous entraîner ? C'est difficile puisque j'ai un métier, je suis professeure de lettres et il faut concilier les deux. Là, je reviens d'une tournée au Portugal envoyée par le ministère de la Culture. Alors, vous faites des tournées, donc c'est ça, cinq ans après avoir commencé à apprendre le piano, vous vous lancez dans les tournées. Ce qui était important pour moi, c'est de témoigner de la joie que j'avais eue de pouvoir, malgré l'âge justement, jouer du piano et m'offrir ce plaisir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Fondano-Rogda ? Écoutez, son plaisir est une chose qui est encourageante. Je trouve qu'effectivement, si on a envie de jouer d'un instrument et qu'on peut jouer rapidement et avoir des satisfactions rapidement, je trouve que c'est une raison suffisante déjà pour réussir les uns que les autres. Alors, vous avez donné des concerts un peu partout en France. Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'au bout de quelques années de piano avec Michel Sauny, j'ai eu l'occasion de jouer au Théâtre des Champs-Elysées, justement, pour communiquer mon expérience. C'était pour moi un témoignage important. Et puis, à partir de là, j'ai été quelques fois amenée à répéter ce témoignage tout en gardant mon métier de professeur de lettres. Alors, j'ajoute que le 20...